Hello, hello mes petits mordus de passepoil ! Cette semaine, on se retrouve pour un tuto de mon tout dernier livre. Nous allons coudre la pochette à outils Monica. Monica, c'est notre super friend qui va prendre soin de toutes nos petites affaires de couture quand on part en virée chez une copine, chez maman ou chez notre cousine pour se faire un petit duo, un petit tête-à-tête de cousette. Mais ce tuto pourra être aussi personnalisé en pochette à bijoux, pochette à maquillage, pochette à je-ne-sais-quoi, mais je suis sûre que vous trouverez ! Le tuto et les dimensions des pièces sont à retrouver dans mon dernier livre paru aux éditions Créapation. Allez hop, c'est parti ! Allez, c'est parti pour un nouveau tuto vidéo ! On va s'occuper de cette chère Monica. Donc j'ai pris toutes mes épaisseurs pour la face extérieure avant. J'ai tracé sur mon coton petit pan ma ligne repère au stylo friction à 3 cm. J'ai dégainé mes aiguilles standard 70-80. J'ai sélectionné ce point décoratif sur ma broseur Innovis F420. J'ai chargé mon fil multicolore sur le fil supérieur. Et là, je vais me positionner, bien centrer mon pied de biche spécifique au point décoratif. Je vais bien aligner mon coupon illustré directement sur mon tracé. Et allez hop, c'est parti ! Donc au début, j'y vais doucement histoire de prendre un peu mes marques. Vous voyez, avec la formation du point décoratif. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à faire des tests, des petits essais au préalable sur une chute de tissu. De même, quand j'arrive à peu près à l'extrémité du premier coin, j'y vais très mollo pour à peu près me repérer si vous voulez et savoir quand je vais devoir pivoter mon tissu. Et après, j'enchaîne directement. Et je prends soin aussi de bien tendre mes tissus pour ne pas avoir, vous savez, ce genre de petit boudin. Donc j'utilise principalement du fil multicolore de chez Mettler. Voici le résultat. J'aime beaucoup se dégrader dans les tons rose et fuchsia. Pour la prochaine couture, je change mon pied de biche pour le pied classique. Et là, je vais faire en fait le contour de tout le rectangle en tissu petit pan. Et donc là, je vais coudre à peu près à 3 ou 4 mm des bords. Je n'ai plus qu'à couper les excédents de molletons avec une paire de ciseaux, donc à ras en fait de mon coton petit pan. Et ensuite, je passerai un léger coup de fer sans vapeur juste pour ôter le trait du stylo friction. On enchaîne avec la face extérieure d'eau. Donc là, j'ai épinglé l'envers de mon rectangle de coton petit pan sur mon second rectangle de molleton. Et j'ai tracé ma ligne repère au stylo friction au milieu. Et donc là, c'est parti pour un matelassage en ligne. Donc moi, j'ai fait des lignes verticales, mais vous pouvez parfaitement changer, faire des diagonales, enfin, laisser libre cours à votre créativité. Pour l'inspiration, vous retrouverez de nombreux tutos sur cette chaîne où j'ai matelassé des pochettes, des rabats. Donc je vous invite à en prendre connaissance. Voilà le résultat. Donc j'ai pris une longueur de point de 3 mm pour pas que ça soit trop espacé si vous voulez. Vous pouvez également utiliser un fil multicolore ou pourquoi pas un fil argenté ou doré. Donc je me repère moi tout simplement au niveau du bord de mon pied de biche. J'ai tout simplement décalé mon aiguille au maximum et j'enchaîne comme ça les lignes, les coutures, pardon, verticales pour terminer mon matelassage. Je termine par la couture à 3 ou 4 mm des bords sur le contour de mon rectangle. Et voilà ce que ça me donne, un joli matelassage tout en finesse. Pour terminer cette face extérieure d'eau, je coupe les excédents de molleton. Allez, c'est parti pour les faces intérieures. Donc là, j'ai choisi de faire un matelassage en diagonale. Donc tout est indiqué dans le livre. J'ai pris des espacements de 4 cm avec des angles à 90 degrés. Donc là, je me suis d'abord amusée à tracer au stylo friction toutes ces lignes repères et je vais procéder à l'identique que pour ma face d'eau. Je vais matelasser en suivant toutes les lignes. Je termine ensuite par une couture à 3 ou 4 mm autour du rectangle de coton et donc je procéderai à l'identique pour mes deux faces de doublure. Armée de ma paire de ciseaux, je n'ai plus qu'à dégommer les excédents de molleton. Passons aux choses sérieuses maintenant. Nous nous attaquons à la doublure avec la double poche zippée. Donc j'ai pris mon petit morceau de biais que je positionne à cheval sur mon rectangle de PVC cristal et donc je vais coudre à 1 ou 2 mm des bords. J'ai préparé mon zip avec les deux curseurs dans le sens opposé. Je prends le soin de laisser à peu près 1 cm de chaque côté. Ça va être plus facile pour vous. Donc c'est une petite variante par rapport au tuto du livre. J'ai pris une petite chute de coton que j'ai repliée sur 1 cm à l'extrémité et donc là je vais venir coudre à 1 mm des bords. Le fait d'ajouter ces petites chutes ça sera beaucoup plus facile pour vous pour l'assemblage final. Je n'ai plus qu'ensuite avec mon petit coupe-fil venir couper les excédents de fil et je vais procéder à l'identique pour l'autre côté. Je vais replier mon petit carré de coton. Donc je le replie deux fois. Vous avez bien vu, je le replie sur une extrémité à 1 cm et je le replie dans le sens inverse pour que ça fasse vraiment un joli coin tout propre. Donc une fois que ça c'est OK, je vais reprendre mon rectangle de PVC. Donc là je vais éventuellement couper si j'ai un peu d'excédent de coton au niveau de mes coins de zip. Je vais les couper et je n'aurai plus qu'à faire une petite couture le long de mon biais en coton petit pan. Et pour ce faire, je vais prendre mon pied magique, le pied fin pour être au plus près du zip. Je prends ensuite mon tissu filet ainsi que mon morceau de biais de 15 cm que je vais positionner à cheval et donc je vais refaire une petite couture à 1 ou 2 mm des bords. Petite précision pour la couture du biais, j'ai une méthode assez particulière, la méthode des fainéantes. C'est-à-dire que je préfère réaliser en une seule et même couture la couture de mon biais plutôt que de le faire, vous savez, vous ouvrez le biais, vous cousez d'abord une partie puis vous repliez votre biais et vous refaites une couture. Moi, je préfère en fait bien repasser mes bandes de biais au préalable pour bien les mettre vraiment bord à bord et ensuite de faire qu'une seule et même couture. Après, vous êtes libre de faire comme bon vous semble. Je n'ai pas la science infuse. Je suis là pour apporter de la créativité uniquement. J'épingle ensuite ce rectangle de filet dans le coin inférieur gauche de l'une de mes doublures et donc je vais coudre à peu près à 2 ou 3 mm des bords du filet. J'épingle ensuite la partie PVC cristal qui constituera mes deux poches zippées. J'ai tracé au stylo friction dans le prolongement du biais que j'avais positionné sur mon tissu filet. Ça me donnera une ligne repère pour pouvoir coudre un autre morceau de biais et opérer une séparation de poches. Je n'oublie surtout pas d'ouvrir mes deux zips pour que chaque curseur soit dans chacune des poches. Je laisse un espace de 3-4 mm entre le début de mon zip et l'extrémité de mon biais et donc je vais coudre de chaque côté à 1 ou 2 mm des bords. Je vais ensuite coudre les contours de la partie poche zippée à 3 ou 4 mm des bords mais je vais utiliser un pied téflon puisque nous sommes sur une texture et une matière qui est adhérente et ce type de pied va me permettre de coudre beaucoup plus facilement sans que ma machine ne patine. Je vais ensuite prendre mon passe-poil et le positionner l'envers sur la partie libre de mon zip je cale le cordon du passe-poil contre le zip et je viens coudre avec mon pied fin au plus près du cordon et j'ai une longueur de point de 3 mm. je prends ensuite une autre bande de biais repliée de 22 cm que je vais positionner que je vais positionner contre le cordon du passe-poil pour cacher notamment la partie de zip et la partie de passe-poil visible. Je vais coudre de chaque côté à 1 ou 2 mm des bords. Allez, on passe à la partie en feutrine donc je l'ai replié en deux j'ai repassé au fer et j'ai tracé mes deux rectangles et je vais coudre avec un fil multicolore à 2-3 mm de mes tracés. Pour que ce soit bien visible j'ai utilisé le triple point de ma machine. voici le résultat pour le premier rectangle et donc j'enchaîne sur le second. Je n'ai plus qu'à ôter les petits fils qui dépassent et à couper mes deux rectangles avec une paire de ciseaux. Entre temps, je me suis blessée donc j'ai mis un petit sparadrap. Donc j'ai récupéré des petites chutes de coton et donc là, je vais tout simplement utiliser mes ciseaux cranteurs pour avoir des bords un peu plus, on va dire, originaux et pour éviter que mon tissu ne s'effiloche. Donc je coupe plusieurs petits carrés j'en ai pris 4 comme ça j'en mettrai 2 de chaque côté sur mes parties en feutrine. Je les positionne ensuite au gré de mes envies et je vais venir les coudre. donc je fais des petites coutures à peu près à 1 ou 2 mm des bords. J'ai trouvé les petits carrés et je vais faire des petites coutures je positionne ensuite les parties femelles des pressions cam donc une pression dans chacun des rectangles de feutrine j'utilise ma pince spéciale pression cam je vais ensuite trouver l'emplacement de mes petits rectangles de feutrine donc je vais laisser quand même un espacement de 2 cm par rapport au bord de ma doublure et ensuite je n'ai plus qu'à fixer les parties mâles de mes deux pressions cam je n'ai plus qu'à clipser le tout et l'emplacement pour mes aiguilles est prêt je vais donc assembler la doublure et le devant donc je vais bien les mettre envers contre envers je fais bien attention à ce que mes boutons pression soit sur le bas en fait de mon de mon dessin en appliquer je vais donc épingler les contours bord à bord que je vais ensuite coudre à 0,5 cm des bords pour la couture d'assemblage je ferai attention puisque là j'ai quand même du tissu pvc qui va m'embêter et qui va coller sur le bord de ma machine je vais donc utiliser un pied téflon et voilà notre face avant est terminée c'est parti on attaque la doublure avec la grande poche zippée donc là on va refaire sensiblement la même chose je vais reprendre un biais de 22 cm avec que je vais positionner pardon à cheval sur la pièce f en pvc cristal et donc je vais coudre à un ou deux millimètres des bords je prends ensuite mon zip et je veille à bien laisser un centimètre de chaque côté et je vais tout simplement reformer les coins zip à l'identique que pour notre double poche zippée je vais ensuite ajuster au niveau des coins de zip pour couper les excédents de coton et ensuite je vais venir coudre ma partie en pvc cristal sur le bord inférieur de mon zip sur le côté opposé du zip je vais venir positionner mon morceau de passe poil donc envers contre l'endroit et à l'aide de mon pied fin je vais positionner donc le cordon au plus près du zip et donc je vais venir coudre à peu près à avec une longueur de point de 3 mm j'ai plié envers contre envers mon rectangle de coton et j'ai tracé au stylo friction mes séparations maintenant je vais positionner ce rectangle de coton dans le coin inférieur droit bord à bord de ma doublure et je vais venir coudre à 3 ou 4 mm des bords je termine ensuite par la couture sur mes tracés donc pour que ce soit plus joli je vais faire un un point de renfort au début en fait sur place pour éviter vous savez les va et vient après je ne sais pas si votre machine le prévoit mais sinon vous faites à vous renforcer votre couture par un point marche avant marche arrière et donc comme ça la séparation pour mes stylos est terminée j'épingle ensuite mon rectangle de pvc sur ma doublure et je vais venir coudre les contours à 3 ou 4 mm des bords j'utilise pour ce faire mon pied téflon puisque nous sommes sur un tissu cristal il ne me reste plus qu'à coudre le morceau de biais de 22 cm donc là je vais le positionner le long de mon passepoil donc le bord replié au plus près du cordon et donc je vais coudre à 1 ou 2 mm de chaque côté et voilà la seconde partie de notre doublure est maintenant terminée j'enchaîne ensuite avec l'assemblage de la face extérieure dos d'accord avec la face intérieure doublure grande poche faites attention au sens des tissus si vous avez opté pour positionner une étiquette par exemple sur la face dos ensuite ben comme d'habitude j'épingle le tout bord à bord et je vais venir coudre avec un pied téflon à 5 mm du bord je termine pour les faces avec les arrondis tracés au stylo friction donc là il vous suffit de vous reporter sur la planche de pâtes une fois que je les ai tracés je vais quand même refaire une petite couture à 1 ou 2 mm de ces tracés et ensuite je couperai les excédents de tissu au ciseau je fais attention parce que certains côtés vous voyez c'est avec du tissu pvc donc j'utilise l'astuce du papier de soie ou du papier sulfurisé et ensuite j'arrache le tout et donc je procède à l'identique pour mes deux faces allez on enchaîne sur le gros zip de fermeture donc là j'ai bien positionné mes deux curseurs à l'opposé j'ai pris mon passepoil et donc là je vais m'armer de mon pied fin et également je change, je prends le soin de changer la couleur de mon fil de canette pour qu'il soit le moins visible possible sur mon gros zip donc là j'ai pris un fil de couleur noir je vais donc épingler l'envers de mon passepoil sur l'endroit de mon zip donc le cordon du passepoil contre le zip et donc là je vais venir coudre directement à peu près avec une longueur de point de 2,5 voire 3 mm et je procède à l'identique pour l'autre côté du zip je prends ensuite mes pièces haches donc moi j'ai choisi de faire ça en simili soft galucha et j'ai pris aussi un morceau de coton donc le soft galucha il vient directement sur l'endroit de mon zip je vais d'abord coudre à 1 cm des bords le soft galucha et ensuite je positionnerai par-dessus la partie en coton après vous pouvez faire une seule et même couture en mettant directement les tissus en sandwich moi j'ai choisi de sécuriser le truc et de jouer l'effet néante en faisant deux coutures je vais ensuite épingler directement et coudre à 1 cm des bords le soft galucha sur l'autre extrémité de mon zip et là je fais pareil ensuite pour le coton donc vous voyez je dois un peu entortiller mes tissus pour que ça se mette bien mais ensuite quand je retourne tout se positionne parfaitement je n'ai plus qu'à faire une petite surpiqure à 1 ou 2 mm des bords si vous souhaitez ajouter de l'épaisseur à votre pochette il faudra coudre des bandes doublures et extérieures le long de votre zip avant d'assembler les pièces haches je sais pas si vous me comprenez si besoin n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire je pourrais éventuellement prévoir une variante dans un tuto vidéo je n'ai plus donc à couper tous mes petits fils et ma bande de contours zippé est terminée allez on passe à la partie la plus délicate donc j'ai marqué les milieux de ma face extérieure et là je vais donc en formant un pli marquer le milieu je prends donc je coupe bien les deux épaisseurs vous voyez le simili et également le coton je marque un petit repère hop voilà je vais ensuite également marquer le milieu opposé du zip donc opposé à la partie soft galucha et coton je fais une légère entaille de chaque côté et là armée de ma ribambelle de pince magique je vais épingler frénétiquement tous les deux trois centimètres puisque là vous pouvez épingler tous les deux trois centimètres je fais donc correspondre avant tout mes milieux et j'épingle et ensuite je prends bien le temps d'épingler et de tendre mes tissus le plus délicat ça va être au niveau de vos arrondis donc prenez vraiment le temps il n'y a aucun souci normalement ça tombe pile poil au besoin si vous avez un petit peu peur pour les arrondis n'hésitez pas à cranter mais très très légèrement la bande de zip moi je le fais pas avant de coudre parce que souvent je sais pas si vous avez déjà remarqué vous avez beau épingler parfaitement votre zip quand vous allez coudre la matière va se détendre ou va se tendre différemment ce qui fait que vous n'allez pas forcément retomber pile poil sur votre épinglage donc moi j'épingle juste avant tout pour vérifier que j'ai bien les bonnes dimensions de contours et que je n'ai pas d'embus et ensuite tout se passe moi devant la machine si je crante mon zip je le crante quand je suis sur la machine à coudre une fois que ma frénésie d'épinglage est terminée je vais venir coudre dans la couture du passepoil comme nous avons toujours notre ami pvc qui va nous embêter j'ai prévu tout de suite mes petites chutes de papier de soie ou éventuellement de papier sulfurisé et donc je me positionne je prends mon pied fin et j'y vais mollo c'est l'une des étapes les plus délicates de ce projet donc n'hésitez pas à prendre votre temps à bien regarder et aplatir bien le zip au niveau des arrondis éventuellement vous crantez si besoin 1 1 1 1 une fois que la couture est terminée je n'ai plus qu'à ôter mon papier de soie couper les petits fils qui dépassent et je vérifie si mon passepoil est bien posé pour l'assemblage de l'autre face je veux procéder de manière identique en faisant bien correspondre les milieux donc je fais attention vous pouvez ouvrir le zip vous voyez comme ça c'est beaucoup plus facile pour vous pour vous y repérer je fais bien donc correspondre chacun des milieux et après j'épingle le reste et donc à l'identique je vais coudre le long de la couture du passepoil 1 1 1 1 1 et voilà ce que j'obtiens donc maintenant il nous reste plus que la pose du biais pour cacher les effilouchures du zip allez c'est parti pour la pose du biais de propreté donc là je vais ouvrir mon biais et je vais le positionner donc en droit contre l'envers de mon zip je laisse un peu de marge je vais pas coudre tout de suite je laisse à peu près 4 5 cm de marge je commence à coudre du côté de du petit empiècement en tissu simili galucha et coton et j'essaye en fait de suivre tout simplement la ligne de couture de de mon passepoil donc là je le sens en fait si vous voulez par pression avec mon doigt et donc j'y vais mollo je sais à peu près que mon passepoil c'est à peu près la largeur de mon pied fin donc et donc j'y vais mollo si besoin dans les arrondis je n'hésite pas à cranter ma petite bande de biais donc avec mes petits mon petit coupe fil pour que ce soit beaucoup plus facile pour suivre en fait les arrondis de ma pochette et donc j'y vais m'en 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 au niveau de l'extrémité je m'arrête 4 5 cm avant avant afin de faire un joli raccord donc là c'est aussi une variante par rapport à ce que je vous propose dans le livre je vais simplement replier sur le milieu voyez marquer le pli avec mon doigt sur les extrémités de mon biais comme ça après je n'aurai plus qu'à faire une petite couture d'assemblage des morceaux de biais en suivant notamment ces milieux vous voyez je vais replier faire correspondre éventuellement vous pouvez mettre une petite épingle je vais tout simplement ensuite plier pour faire une petite couture je vais ensuite couper les excédents de biais à peu près à un centimètre et ensuite les petits fils également et je vais me repositionner devant la machine pour coudre correctement en fait ce qu'il me restait de biais non cousu sur ma doublure enfin sur ma face donc je me repositionne correctement j'écarte bien les marges de couture de mon biais que j'ai précédemment coupé pardon et je finis ma couture pour terminer avec ce biais de propreté je n'ai plus qu'à le replier donc là c'est parti on est à fond dans l'épinglage je replie bien en fait je coupe surtout aussi les excédents de tissus et de petits fils je replie bien en fait vers l'intérieur donc vers la doublure ma bande de biais si besoin si vous avez vraiment beaucoup trop d'épaisseur et que le fait de replier votre biais ne cache pas votre fil de couture vous pouvez éventuellement ôter un tout petit peu d'épaisseur de tissu en coupant prenez votre temps vraiment pour bien épingler votre biais c'est la moitié du travail qui sera fait pour votre couture finale et là c'est parti vous pouvez faire appel au dieu de la patience pour la couture à la main oui je sais c'est pas totalement fun cette couture à la main mais elle a le mérite de bien finir notre ouvrage donc une fois que j'ai enfilé mon fil en double je vais donc finir par un point invisible à la main je vais donc insérer tout d'abord mon aiguille directement dans le biais et ensuite je vais piquer à l'opposé dans le corps de la pochette mais je ne vais pas transpercer toute la pochette on est d'accord je vais simplement piquer dans les morceaux de biais ou les morceaux de matière du dessus en fait et ensuite je repique juste en face dans mon biais directement donc je fais à peu près une couture des espacements de 0,5 cm un maximum je dirais même 3-4 mm pour que ça soit vraiment beaucoup plus joli une fois que j'ai repiqué dans mon biais je repique directement à l'opposé je tends bien mon fil et je pique hop et je fais une petite piqûre de 3-4 mm maximum et je ressors mon fil alors le plus chiant dans cette couture à la main c'est le fil qui s'entortille il faut prendre réellement son temps pour bien finir et que ça soit vraiment très propre et invisible je vous conseille de vous installer confortablement dans le canapé c'est l'avantage de la couture à la main c'est que vous pouvez vous y adonner en toute liberté confortablement installé dans votre canapé devant une série télé donc c'est pour ça que j'ai souhaité dans le pas à pas terminer vraiment par les coutures à la main vous vous organisez pour bien faire vos coutures machine et après vous terminer tranquillement dans votre sofa par vos coutures à la main voilà amore à à et à à C'est parti. C'est parti. Je passe une fois en dessous, je garde une boucle, je repasse mon aiguille une fois et une deuxième fois et je tire légèrement. Ça me permet de faire un nœud. Et ensuite, je vais cacher mon fil dans la partie qui sera recouverte ensuite par le biais et je coupe l'excédent. Je n'ai plus qu'à repartir après avec un nouveau fil. Je procède exactement à l'identique pour la deuxième face. Je couds d'abord mon biais et je viens ensuite faire une couture à la main pour terminer mon ouvrage. Et voilà, une fois mes deux coutures à la main interminables finies, je peux enfin savourer ma jolie pochette Monica où je peux ranger tout mon nécessaire de couture si je pars en virer chez une copine ou aussi si vous participez à des ateliers couture, ce genre de choses. Ça peut être hyper intéressant, des petites pochettes comme ça de rangement nomade. Et après, vous pouvez parfaitement l'adapter pour toute autre chose. Je pense que c'est notamment une pochette à bijoux ou éventuellement une pochette maquillage. Bref, je suis certaine que vous trouverez une utilisation hyper créative pour ce tuto. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Il fait partie du dernier livre sorti. J'ai vraiment hâte de connaître votre ressenti et vos retours. En attendant, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end. À très vite ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501